Avant, pour faire une demande de bourse de collège, il fallait remplir un formulaire papier, joindre son avis d'impôt sur le revenu et l'envoyer par courrier ou la remettre au collège. Mais ça, c'était avant. Maintenant, grâce au service de demande de bourse en ligne, c'est beaucoup plus rapide et entièrement dématérialisé. Pas de documents à fournir, juste quatre étapes à suivre en ligne. Faites comme moi, vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, je me connecte au portail Scolarité Service avec l'identifiant et le mot de passe transmis par le principal du collège. J'arrive donc sur la page d'accueil, je clique sur Bourse de collège. Le demandeur, c'est moi, Joël Dupont, maire de Arnaud. Je vérifie les infos, je corrige si besoin. Ensuite, je clique sur Je fais ma demande en ligne. Si un changement de ma situation familiale ou professionnelle a entraîné en 2016 une baisse de mes revenus par rapport à 2015, je coche la case. Je rentre mon numéro fiscal et la référence de mon avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015. Mais pas besoin de le scanner ou de le transmettre, contrairement à la demande papier. Bien sûr, le transfert des données par les services fiscaux au collège est sécurisé. Je donne mon consentement et je poursuis. Sur l'écran suivant, on voit que je suis marié avec 3 personnes à charge. Il me reste à préciser, comme sur mon avis d'impôt, les enfants mineurs ou majeurs à ma charge. J'ai 3 enfants mineurs à ma charge, dont Arnaud, pour qui je fais la demande. Je saisis donc 3. Attention, si je n'étais pas marié ou paxé, j'aurais dû préciser si je vivais en concubinage, et dans ce cas, j'aurais saisi les références fiscales de mon concubin. Aussi, si j'ai une activité non salariée, je dois répondre à la question sur le déficit d'années antérieures. Sur l'écran suivant, je vois que je fais ma demande pour Arnaud et que je n'ai pas d'autres demandes à faire pour Léa, qui est dans le même collège. Pour mon fils Enzo, qui est scolarisé dans un autre collège, je devrais me reconnecter avec un autre mot de passe pour faire sa demande de bourse. Sur cet écran, je vois toutes les informations de ma demande. Je valide et elles sont envoyées au collège. J'arrive sur le dernier écran où je vois tout de suite que j'ai droit à la bourse. Je vois aussi l'estimation du montant que je recevrai pour chaque enfant pour l'année scolaire 2017-2018. Mon dossier est bien déposé, j'en reçois la preuve par courriel. Il ne me reste plus qu'à attendre la réponse. Je pourrais me reconnecter pour suivre mon dossier. Voilà, c'est tout pour cette année. ... ... ... ... ... ...